Pour notre méditation du jour, lisons Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 au verset 16. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur donna son bien. Peu de jours après, le jeune homme, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débouche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les poussots. Il aurait bien voulu se rassasier des kawouj que mangeait les poussots, mais personne le lui en donnait. Ah, m'envoie ce parabole, ça, nous tous connaît. Parabole de l'enfant prodigue. Parabole de l'enfant prodigue, c'est un texte qui est un chef-d'oeuvre de la littérature. Mais elle est très profonde également en termes de leçons que nous autres ont besoin de nos jours pour être capable de vivre. Dans un premier temps, on va parler de la chute spirituelle. Mais on va parler de la relation. Non seulement de l'amour de Dieu, mais également de la relation. Mais on va parler de la chute spirituelle. Parce que le diable, quand nous fènes comprendre, parce que nous chute, bon Dieu abandonne nous. En réalité, la chute, c'est l'abandon produit par le chrétien vis-à-vis de la volonté et de la présence du Dieu. Donc, si vous chute, ce n'est pas bon Dieu qui abandonne vous, mais ce n'est pas bon Dieu qui abandonne vous. Pour qu'on dit, bon Dieu est toujours poussé à la repentance, et une fois que vous repentiez, vous décidez de restaurer vous. Donc, la repentance est la responsabilité de l'homme chute, et la restauration, c'est l'action divine dans la vie du chrétien repentant. Pour bon Dieu capable de restaurer vous, il faut qu'on accepte repentant. Et vous pas qu'on reclame la restauration de Dieu sans passer par le chemin de la vraie repentant. An noue de trois détails, nan parabola, surtout pour nous parler de la chute spirituelle. Mon ami, nous allons parler de la chute spirituelle, la chute spirituelle, par un mot d'espoir. Nous allons nous parler de la chute spirituelle, chapitre 7, verset 8. Ne te rejouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relevé. Si je suis assise dans la ténèbre, l'éternel sera ma lumière. Sa son not d'espoir pour ou même z'anmi mouin, qui connaît yon situation de chute en ces jours-ci. N'en mou fait déclaration sa spécialement à ennemi. Di ennemi, l'i pas besoin rejouis l'i, parce que y'a de l'espoir. L'éternel la pour relevé ou. Même si j'y suis tombé dans la ténèbre de la chute, l'éternel est la lumière. Yon seul bagay poupe. Ayez les regards sur Jésus, lui qui est la lumière du monde. En un mot, ça mène l'an chute spirituelle. Désobéissance à la volonté de Dieu. D'où celui qui est chuté, c'est quelqu'un qui a désobéi à la parole de Dieu. Bon, on l'anti mis au point. Dieu, dans toute la Bible, l'i pas exclu que parfois, on mouin kapab tombe dans marchou en samarel. Parce que c'est la volonté de l'éremi pou ke n tombe. Mais par exemple, la volonté de Dieu, l'on tombe a, se pou mande l'sekou pou l'kapabin retire ou. Nan situasyon de chute la, l'éremi pou l'restore ou. Dou, chute la son réalité spirituelle. Que nou pa doué non seulement peur pou n'parle de li, Mais pa doué également peur pou n'ale bon kote bon Dieu avec chute spirituelle nou yo. Parce que en réalité, seul bon Dieu posséde la solution à nos chute spirituelle. Bon Dieu koné gen piège sou chemin. Bon Dieu koné gen pile obstak sou chemin. Li koné gen l'éremi ki deklare la gèr. Souri ve tombe, ou seul magay pou fe zan mi moun. Pare te nan chute la, mande bon Dieu soukou. Setan moun pi devon bral pali la grâce de Dieu. Poué do repare sa chute la démoli kase nan la vi ou. San malheureusement, très souvent, nou pa rannou kont, Chute la, se yon prosesus ke liye. Dan le ka de l'enfant prodigue, Chute par la komense avek yon réflexion. Nan verset douze la. Mise gon ide nan tete li. Li gon plan. E plan sa malheureusement vise, A méprise et minimise le valeur spirituelle. Li gen l'ide pou l'soti de la maison du père. Pou l'kite la kaye papa. Quitte la kaye papa signifie quitte la présence du père. Laissez la relation d'amitié, de communion et même de communication avec le père. Cessez les portages avec le père. Cessez d'être soumis à la volonté et au règlement de la maison du père. Quittez éducation et formation. Papa a décidé barou. Ça veut dire, ici, le plus jeune, il cherche l'indépendance. En réalité, c'est cette chute-là. Leur décider vivre indépendant de Dieu. Ou soit-il quitter la présence de Dieu. La formation que bon Dieu a barou. La communion, le partage, la relation avec Dieu. Ou décider pour bon Dieu pas imposer ou encore les notions du bien et du mal. Ou bien dire, Jean, ça a semblé la bombe ou même. Et non, Jean, bon Dieu planifié pour vivre là. Le jeune homme, il a eu le temps de réfléchir à son projet. D'abandonner la maison du père. De minimiser les valeurs spirituelles enseignées dans la maison du père. Deuxième bagaille, il fait une réclamation. Toujours le verset 12. Il réclame le droit de vivre sa vie comme bon lui semble. Il réclame d'aller dans les plaisirs du monde et de la chair. C'est ça oui qui chute là, mes amis. Ou réclamer pour aller vivre. J'en ouvre les vies là, j'en décide les vies là. Troisième élément dans le processus de la chute, non seulement il y a une réflexion, il y a une réclamation, mais également il y a l'éloignement. Monsieur prend distance li par rapport aux choses spirituelles. Son coeur est ailleurs. Pourquoi nous ça passe? Même là, monsieur, tu es à l'intérieur de la maison du père, mais coeur li, tu es en dehors. Monsieur, tu es à vivre dans le monde. Même là, présence li, physiquement, un fait à l'intérieur de la maison de Dieu. Mais son coeur était ailleurs. Verset 13 là, tante ça l'dit. Ti plan le te gèten l'antètre, li prent tout bien li, la l'est directement à l'vivre ou ça? Dans la debouche. Dans le plaisir malsin. Ça te fait la l'vivre là? Rapidement, parce que son coeur était déjà predisposé, bien qu'étant dans la maison de Dieu à vivre dans le débouche. Sinon, l'dapalifon l'autre bagay. Dou, bon pose ti question ça. O est-ce que la chute de ce jeune homme avait commencé? Cette chute avait commencé, lorsqu'il était encore dans la maison du Père. Dou, ce n'est pas l'ouen moun nan quitte l'église, physiquement, li chute. Ce processus de chute qui a commencé dans la vie li. Le coeur li, ce n'est pas l'ouen de la maison de Dieu. Dou, mes amis, la chute, ce n'est pas question d'être physique, mais ce n'est pas question d'être spirituel. La chute, ce n'est pas l'ouen physique, mais ce n'est pas l'ouen physique, pa nan servis bon Dieu. Dou, mwen imaginem, je nom sa, li te lan adorasyon a l'interieur du temps, mais son coeur était ayer. Li te gen biblan men li, nan koral, li te chute attende la predikasyon, mais son coeur était ayer. Li te kwen menm soti nan predikasyon, ou be du vô de la chèm, la fe un servis pou Dieu, mais son coeur était a, était ayer. sa se la chute spirituel. Bon, ou ka demande, ki a fe cela, rapide man aprepond. C'est un ennemi, ki a fe cela, mais, avek la complicité, avek la kolaborasyon, de se jeun homme, ki te disposei, kè li, pou ke l te gade a, yè. Bon, malouzman, le a get anrive, men espere ke, bon Dieu a fe nou grasse, le jour suivant, na kontinye pou ou men, avek les aparense, et les konsekans, de la chute spirituel. Pa jamblye non? Pou bon Dieu restore ou, fwa rekonèt, et repanti, de vôtre chute spirituel. Ke Dieu vou benis. Sous-titrage ST' 501